Pourquoi la musique se vend mal et pourquoi peu de musiciens arrivent à en vivre ? Alors aujourd'hui on va introduire un problème un peu tabou pour les musiciens, on va parler d'argent. Je sais pas si t'as remarqué mais tu trouves pas abusé que beaucoup de groupes de musique doivent limite payer pour monter sur scène, que la plupart du temps un groupe de musique joue gratuitement sur scène tu trouves pas abusé que des fois certains groupes, certains musiciens de rue arrivent à s'en sortir mieux en gagnant quelques pièces que des groupes de musique entier tu trouves pas un peu abusé que les majors nous sucrent tous les royalties sur les albums, tous les bénéfices et puis que les plateformes de téléchargement finissent de découdre le fond de nos poches, nos musiciens c'est bizarre quand même, rares sont ceux qui arrivent à vivre de leur musique et encore plus rares sont ceux qui arrivent à vraiment percer Mais même si la musique c'est une expression artistique qui est pas forcément vouée à être vendue pourquoi est-ce que la musique ça se vend mal ? Et bien en fait pour moi la principale raison c'est que c'est pas un produit qui répond à un besoin vital L'art n'est pas indispensable en soi, c'est pas comme du papier toilette ou une bouteille d'eau ou encore du dentifrice Bref, ça rentre pas dans les besoins primaires de survie Je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins C'est en fait une représentation sous forme de pyramide qui montre la hiérarchie des besoins C'est-à-dire quels besoins il faut que nous en tant qu'être humain on satisfasse avant de penser à des besoins qui sont plus hauts dans cette pyramide Et finalement la musique c'est pas un besoin primaire, c'est un des derniers besoins en haut de la pyramide qu'il faut qu'on satisfasse Parce que finalement c'est pas un besoin physiologique, ça répond pas à la faim, la soif, la sexualité, le sommeil, ce genre de choses C'est pas un besoin de sécurité, c'est pas comme une maison ou c'est pas comme un muret C'est pas non plus un besoin d'appartenance, d'amour, il n'y a pas besoin d'affectif C'est pas un besoin où si tu écoutes de la musique il va y avoir une grande estime de toi C'est pas un besoin où tu ne gagneras pas plus de reconnaissance des autres, de l'appréciation des autres Quoique si c'est un style musical bien précis et que du coup en écoutant ce style, en t'affichant avec ce style ça te permet d'entrer dans ce groupe Bref c'est une autre histoire mais tu vois que là la musique commence à peine à apparaître et on est déjà en haut de la pyramide Alors c'est normal que finalement la musique a du mal à se vendre parce que c'est pas un besoin auquel on doit répondre à tout le monde en fait C'est un besoin qu'une fois que tu es tranquille dans ta vie finalement, qu'enfin tu vas commencer à vouloir te développer et t'enrichir musicalement Aller voir des concerts, te faire plaisir, ce genre de choses Heureusement nous dans notre société occidentale, en tout cas en Europe on a un niveau de vie qui est assez élevé Et du coup c'est un besoin qui est là et qui est omniprésent parce qu'on a un certain niveau de vie Mais si tu vas dans des pays très très pauvres, c'est vraiment pas leur besoin primaire que d'acheter un CD ou aller voir un concert Clairement, ils sont très très loin de ça et ils sont pas pris à débourser de l'argent alors qu'ils crèvent de faim ou qu'ils sont SDF ou ce genre de choses Même en France, si tu vois un SDF, il va pas gâcher sa thune dans un concert, sauf une fois de temps en temps pour vraiment se faire plaisir et se sentir vivant Mais vraiment, tous les jours, il ira pas voir de concert Tous les jours, ce qu'il fera, c'est qu'il ira chercher de la nourriture au magasin Il ira peut-être à la piscine pour se prendre une douche ou ce genre de choses Parce qu'au final, écouter une oeuvre musicale, pour certains, ça peut être un petit plaisir Ça peut être un peu comme un tour de manège Pour d'autres, c'est une réflexion intéressante C'est pour d'autres encore une jouissance des sens Là, on est vraiment dans le haut de la pyramide, c'est besoin de développement de soi Mais pourtant, les gens achètent des écrans haute résolution Pourtant, les gens achètent des places chez Disneyland Paris Les gens sont très attirés par la réalité virtuelle Et je connais pas une personne qui kifferait avoir un Oculus Rift Les gens aiment bien boire des petits cocktails dans des bars ou manger dans des restaurants, etc. La musique n'est pas un besoin primaire, mais elle peut répondre à un besoin Et elle doit donc se vendre autrement que du PQ ou de l'eau ou de la salade Je vais quand même faire une certaine différence entre la musique d'écriture libre et de la musique commandée C'est-à-dire de la musique de film, de la musique pour les jeux vidéo, tout ce qui est jingle, tout ce qui est musique d'ambiance, etc. Bref, la musique commandée n'est plus totalement une oeuvre d'art Ça devient plutôt une oeuvre d'artisanat Alors attention, c'est absolument pas moins valorisant, c'est absolument pas moins glorieux Et c'est surtout pas moins intéressant C'est juste un autre domaine de création, c'est un autre travail Où l'oeuvre est destinée à une certaine utilisation Et en artisanat, en fait, on a un client, on répond à un besoin, éventuellement à un cahier des charges Bref, en général, on fait pas ce qu'on veut comme en musique, en composition libre, en écriture libre Pour moi, ce sont vraiment deux activités différentes Qui utilisent les mêmes supports, les mêmes outils, mais finalement, l'objectif et le résultat sera foncièrement différents Donc, de toute manière, ça ne se vend pas pareil Parce qu'un objet qui a une certaine utilité, comme si tu travailles pour un réalisateur et que tu fais une musique de film Ça se vendra, ton travail, tu devras le vendre d'une certaine manière Alors qu'une musique libre, qui est juste une musique d'écriture libre, de pur plaisir Ça se vend d'une autre manière, quoi T'as pas un réalisateur qui va venir pour te demander Ou alors c'est vraiment très rare, mais faut vraiment avoir un coup de chance Mais pour le coup, t'as personne qui va venir vouloir t'acheter ta musique parce qu'elle va lui servir pour quelque chose Bref, vendre de l'art pur, c'est pas voué, un art qui n'est pas voué à une utilisation quelconque C'est donc un cas particulier de commerce Alors en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est pas que la musique, ça se vend mal Le problème, c'est que les artistes sont pas des vendeurs, en fait, tout simplement Et qu'ils savent pas vendre Parce que leur expertise, leur activité principale, c'est la création artistique Et c'est pas la vente, c'est pas le commerce, c'est pas le marketing Mais pour moi, s'ils n'arrivent pas à vendre ce type de produit, quelque part S'ils n'arrivent pas à vendre ces œuvres d'art C'est parce qu'ils n'ont pas ces compétences, ils savent pas comment vendre ces œuvres d'art Enfin, au final, en soi, c'est pas grave Si ton but, c'est pas de vendre, c'est tant mieux Je veux dire, tu composes ta musique, tu composes ta musique Tu la fais écouter à tes proches, à des amis sur Facebook Et puis basta, si t'es content avec ça, tant mieux Mais si tu veux vivre de ta musique Alors là, ça devient un problème central Parce que si tu veux vivre, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche Tu dois bien avoir une rente, avoir de l'argent qui rentre Et du coup, ta musique, si tu veux vivre de ton art Il va falloir, quelque part, commercialiser, avoir des talents de vendeur D'ailleurs, beaucoup de musiciens finissent par devenir profs de musique Un petit peu par défaut Pour quand même vivre de leur art Quand même vivre de leur passion Et c'est un peu dommage, mais c'est quand même une astuce Finalement, ils ne vendent pas leur musique Ils vendent leur talent, leur connaissance Ils vendent une expertise Donc là, c'est quand même un domaine d'activité qui est plus facile à vendre Et c'est souvent pour ça qu'on finit profs de musique Alors que vendre de l'art pur, ça se vend autrement Voilà, écoute, c'était une vidéo que je voulais faire rapidement Pour aborder ce sujet qui est l'argent pour les musiciens C'est un sujet très tabou Je m'attends à avoir une tonne de critiques Mais c'est pas grave Moi, c'est un sujet qui, je pense, est central Parce qu'on a tous un petit peu rêvé de vendre un album De vendre des t-shirts, faire des concerts et tout ça Et être rémunéré, quoi, quoi, finalement Donc, pour moi, c'est un sujet qui touche pas mal de musiciens Alors je voulais en parler Dis-moi ce que t'en penses, toi Mets un petit like si t'as aimé la vidéo Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz